Un gigantesque incendie a éclaté ce matin dans un quartier de Nicosie. L'avenir de Chypre se joue toujours à Genève, où Grecs et Turcs n'ont pu encore se mettre d'accord. Les sénateurs poursuivent leur débat sur la réforme de la radio et de la télévision. 170 amendements déposés, le vote ne pourra intervenir que ce soir. Au championnat de France d'athlétisme à Nice, une seconde place hier aux 10 000 mètres pour Pierre Liardé. Cet après-midi, on attend Guy Druth au 110 mètres. C'est la saison des festivals. Notre partie magazine sera consacrée aujourd'hui à celui d'Orange, que nous présentera Jean Marquet. C'est ce soir le grand moment du festival avec le Requiem de Berlioz. Mesdames, Mesdemoiselles... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il y a aussi en titre cette information qui vient tout juste d'arriver de Lisbonne. Le général de Spinola vient de déclarer que le moment est arrivé de reconnaître aux populations des territoires d'outre-mer le droit de prendre en main leur propre destinée. L'indépendance va donc maintenant être proposée par le Portugal aux territoires de Guinée, d'Angola et du Mozambique. En France, où il fait beau pratiquement partout aujourd'hui, c'est pour certains déjà la fin des vacances et pour d'autres le début, à quelques jours près du moins, pour certains qui ne partiront que le 1er août. Alors, ce matin, il y avait tout de même beaucoup de circulation sur l'autoroute du Soleil et quelques points noirs en province. Mais voyons comment se présente cette journée sur les routes de France avec les spécialistes de la sécurité routière au PC de Reny-sous-Bois. À l'heure à laquelle je vous parle, on note sur l'ensemble du réseau routier. Je vois, nous avons quelques incidents techniques, oui. Bien. D'accord. Bien. Notre film a cassé, c'est un problème technique qui arrive parfois, veuillez nous en excuser. Les automobilistes rencontreront probablement sur leur route quelques manifestations paysannes, surtout des manifestations paisibles, cette fois destinées à expliquer le problème actuel de l'agriculture. Le Centre national des jeunes agriculteurs relance l'opération Sourire. Elle s'annonce particulièrement importante dans le sud-ouest, où ils sont près de 4 000 mobilisés pour tout le week-end. Les points stratégiques seront les axes de circulation qui traversent l'Aquitaine et le Poitou-Charente. Une opération, soulignent les jeunes agriculteurs, qui s'adresse aux consommateurs, alors que les autres manifestations s'adressent aux pouvoirs publics, comme celles qui se déroulent depuis ce matin dans les Ardennes. A ce propos, rappelons que M. Jacques Chirac a exprimé hier soir sur notre antenne sa compréhension aux agriculteurs, mais qu'il a lancé un appel à la modération. Oui aux manifestations qui ne portent pas atteinte à la liberté des autres citoyens, non aux violences qui seront sévèrement réprimées. Et c'est un peu le même ton qu'a pris hier M. Jean Le Canuet, alors qu'il se rendait à l'Élysée pour évoquer, avec le Président de la République, les troubles dans les prisons. Nous ne cèderons ni au chantage, ni à la violence, a déclaré le ministre de la Justice, qui doit achever actuellement les projets de réforme pénitentielle. Mais les mutineries continuent. A Frennes, ce matin, une trentaine de détenus étaient montés sur les toits d'un bâtiment. Il y a une heure, ils commençaient à enlever des tuiles, et puis il semble que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Dans plusieurs autres prisons, il y a eu beaucoup d'agitation hier soir. Cette nuit, à L'Auslel-Île, 350 détenus ont manifesté, ont lancé des couvertures enflammées. A Toulouse, bruyantes manifestations contre la mauvaise nourriture et le manque de soins. Des mouvements aussi à Grenoble, à la prison Saint-Paul de Lyon, à Rion, dans le Puy-de-Dôme, et à Saint-Étienne, où deux détenus ont tenté de s'enfuir, mais ils ont été surpris. Revenons maintenant sur une toute autre réforme, sur laquelle, après les députés, sont penchés les sénateurs, et cela certainement très tard ce soir. Ici au Sénat, la discussion article par article du projet va reprendre à 15h. Pour l'instant, la séance est suspendue. La motion de M. Marcilassi, tendant à poser une question préalable pour demander l'arrêt des délibérations, a finalement été repoussée. Mais ce matin, les sénateurs ont exprimé leur désaccord à la notion de concurrence totale. Ils ont en effet accepté un amendement de M. Diligent. Un amendement que je vais vous lire. La première chaîne et la deuxième chaîne ont un caractère complémentaire. Elles ne peuvent programmer aux mêmes heures des émissions de même genre, sauf s'il s'agit d'émissions d'information. Les responsables des deux chaînes se concertent pour établir des programmes qui satisfont à ces obligations. Le débat va se poursuivre toute l'après-midi, et le vote devrait intervenir en fin de soirée. Une discussion donc très dure, par la longueur des séances, surtout d'ailleurs pour M. Rossi, le porte-parole du gouvernement, qui, depuis près d'une semaine, ne dort pas plus de 3 ou 4 heures par jour. On peut espérer que les efforts déployés à Genève par M. James Callaghan, le représentant britannique, pour mettre d'accord grec et turc, aboutiront. Mais ces conversations sont d'autant plus difficiles qu'à Chypre, la situation reste explosive. Il y a encore des combats, en particulier dans un quartier de Nicosie, où un gigantesque incendie a éclaté ce matin. Il semblerait aussi que des forces turques, basées à Kyrenia, progresseraient vers l'intérieur. Thierry de Citivo, à Genève, on a cru à un moment que tout était perdu, mais grec et turc ont maintenant accepté, finalement, de se rencontrer de nouveau. Ces conversations bilatérales greco-turques viennent de s'élargir aux Britanniques. Mais cela ne veut pas dire que la négociation sur Chypre a repris son cours. Il s'agirait plutôt d'une tentative de la dernière chance. Il est exclu de parvenir à un accord déclaré hier soir M. Mavros, le ministre grec des Affaires étrangères. Le différent était né de l'interprétation que chaque délégation donnait au cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est un problème politique, déclarait-on du côté turc. Un cessez-le-feu s'applique et ne se discute pas, répondait-on du côté grec. Alors, ce matin, au Palais des Nations, M. Mavros étudie une proposition globale turque qui comporte trois points, des mesures militaires, des mesures politiques et des mesures constitutionnelles. La Turquie veut saisir l'occasion pour modifier le statut de Chypre et demande donc l'ouverture d'une conférence réunissant les trois puissances garantes dans un délai d'une semaine. Les changements de régime en Grèce et à Chypre, la menace de la poursuite des opérations, pousse Ankara à relever les enchères. M. Cunesse, ministre turc des Affaires étrangères. Il est impossible de revenir au statu quo. La constitution de Chypre a été abrogée de fait depuis longtemps. La minorité turque de l'île ne jouissait plus des garanties suffisantes. La légitimité de Mgr Makarios n'existait pas. Tels sont les arguments, en gros, de la délégation turque. Athènes craint donc de se laisser entraîner trop loin sur le chemin des concessions à l'heure où le nouveau régime, encore fragile, a à faire face à de très nombreuses oppositions. Cette conférence, en sursis, s'enlisera-t-elle ou débouchera-t-elle sur un règlement définitif de la crise chypriote ? Faudrait-il encore qu'une telle solution satisfasse les principaux intéressés, à savoir les chypriotes eux-mêmes, qui, paradoxalement, n'ont pas été conviés à cette taf de conférence. C'est surtout autour de Quirénia que les combats ont repris toute la journée d'hier. Les Turcs voulant manifestement consolider leur position avant la fin de la conférence tripartite de Genève. Une nouvelle fois, les rues du port cypriote se sont vidées. Depuis le début du conflit, il y a aujourd'hui une semaine, plus de 10 000 réfugiés ont été dénombrés et la fuite de la population crée un grave problème dans l'île. Par la voix de leur président, M. Clérides, les cypriotes grètes, bien qu'ils soient en nombre inférieur, ont menacé de passer à la contre-offensive. Ankara continue d'envoyer des renforts sur l'île et sur la route qui mène de Quirénia à Nicosie, les convois militaires turcs se succèdent. Aux dernières nouvelles, les combats auraient cessé, mais la situation demeure malgré tout explosive. Les Turcs disposent maintenant d'un territoire continu de Nicosie jusqu'à la côte septentrionale et cela, les cypriotes grecs ne peuvent l'admettre. Ankara a repris son visage habituel. À part l'extinction des feux le soir, rien n'évoque la capitale d'un pays engagé dans un conflit. En fait, l'étape militaire est bel et bien terminée et c'est maintenant l'étape politique qui commence. À part l'état-major qui regarde toujours vers Nicosie, tout le monde tourne ses regards maintenant vers Genève et tout le monde s'interroge en se demandant quelle attitude avoir vis-à-vis des nouveaux partenaires en militaire année orientale, M. Clérides à Nicosie et M. Caramanlis à Athènes. C'est beaucoup mieux que Samson, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on s'approche de plus en plus à l'état constitutionnel, si on peut dire. Comment est-ce que vous avez accueilli le retour au pouvoir de M. Caramanlis à Athènes ? Et c'est clair, officiellement on connaît déjà, n'est-ce pas ? M. Ejevit avait dit que c'était un bon pas pour les relations turco-grecs et puis pour la situation européenne aussi. Et la population turque aussi a accueilli bien le retour du Caramanlis parce qu'il était un ami. Si les résultats acquis sur le plan militaire sont considérés comme bons, les avantages retirés sur le plan politique étaient inespérés. Inespérés, un renversement de la situation aussi nette et aussi rapide en Méditerranée orientale. Inespérés aussi et peut-être surtout la sympathie témoignée par diverses puissances. A cet égard, l'attitude de la communauté européenne a été fort bien accueillie par les Turcs. Pour la première fois, disent-ils, nous sommes compris par les pays occidentaux. Aux yeux des Turcs, les poutchistes grecs n'auront eu qu'un mérite, donner une excellente image de marque de la Turquie. Pierre Dreyfus, le PDG de la Régie Renault a été reçu hier après-midi par le Premier ministre. But de l'entretien, faire le point sur l'industrie automobile. A sa sortie, Pierre Dreyfus a déclaré que la Régie Renault avait moins souffert que d'autres constructeurs pendant le premier trimestre de la crise du pétrole. Dans l'immédiat, pas de risque pour l'emploi, il reste optimiste pour l'avenir. Jean Charbonnel, l'ancien ministre, demande dans une lettre à Alexandre Sanguinetti la réunion d'assises nationales de l'UDR avant la fin du mois de septembre. Il reproche en effet au secrétaire général de ce mouvement, je cite, sa politique dangereuse et stérile de ralliement à la petite semaine. Il lui reproche aussi d'avoir confié la stratégie politique de l'UDR à une commission restreinte et de pratiquer une sorte de navigation à vue qui la conduit, je cite encore, à un ralliement de fait sans qu'on s'aperçoive aisément de la logique d'une telle évolution. Une grande première à l'Assemblée nationale. Un député, François Missoff, actuellement en mission auprès du ministre des Affaires étrangères, accepte de prolonger sa charge au-delà de six mois. Il doit donc, d'après l'article 144 du Code électoral, laisser son siège de député à son suppléant. Celui-ci n'est autre que son épouse, Mme François Missoff. Elle est mère de huit enfants. Élargir d'ici l'automne le projet de réforme fontanée, c'est l'objectif de René Abbey, le ministre de l'Éducation. Ne pas imposer de solution sans consulter les diverses parties prenantes, c'est sa volonté, et c'était le but du colloque qui s'est achevé hier soir à Paris. 600 personnes, réparties autour de 25 thèmes de discussion, se sont donc retrouvées pendant cinq jours. Initiative audacieuse en fait que ce colloque en pleine période de vacances, mais une initiative qui se solde par un semi-échec. Dès le premier jour, les syndicats enseignants de gauche, avant de se retirer des groupes de travail, devaient désapprouver l'aspect improvisé de la consultation. Nous avions mobilisé une trentaine de militants et nous avions trouvé normal et nécessaire de poser deux questions fondamentales. D'abord, comment se ferait la synthèse des travaux et quels sont les moyens budgétaires qui rendraient crédible une réforme ? Dès lundi matin, nous avons remis au ministre une lettre en posant ces questions et nous n'avons pas reçu de réponse. Ne voulant pas servir de caution et surtout ne voulant pas donner de chèques en blanc, nous nous sommes retirés. Et puis, le conseil des ministres de mercredi dernier, où furent abordés les problèmes de l'enseignement, a parfois créé la confusion dans certains groupes. D'autres participants se sont alors retirés. Selon eux, le ministère avait déjà pris des décisions sans attendre le résultat de leur délibération. René Adbi s'est donc rendu dans les commissions pour dissiper le malaise. Ces groupes de travail réunissent des représentants d'opinions assez différentes, assez variées, pour ne pas dire parfois opposées. Je souhaitais qu'en se confrontant entre elles, elles puissent élaborer éventuellement des points de convergence. Je regrette beaucoup le départ de certains, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Il y avait en première étape une concertation à faire entre les différentes tendances. Et il y aura en deuxième étape une concertation que je ferai, cette fois en tant que ministre, avec les représentants des différentes catégories concernées, sur un projet que nous essayerons de mettre au point ensemble. La concertation voulue par René Adbi n'a pas vraiment eu lieu. Cependant, le travail des commissions n'a pas pour autant été nul. Des idées ont été échangées, des contacts pris, et plusieurs documents de synthèse ont été remis au ministre. Reste à savoir maintenant quelle sera la portée de ces échanges. La réforme de l'enseignement a pris un mauvais départ, mais ce n'est pas pour autant la rupture. Les syndicats affirment toujours vouloir négocier, mais non pas cautionner. René Adbi, de son côté, déclare que la concertation doit se poursuivre. Valéry Giscard d'Estaing devait lui-même l'affirmer lors de sa réunion de presse. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra cette nouvelle concertation. Michel Poniatowski, ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Aussi s'est-il rendu hier sur la côte du Languedoc-Roussillon. Visitant une à une toutes les stations fréquentées en ce moment par un grand nombre de touristes, le ministre d'Etat a souligné le fait que chaque année, 25 millions de Français partent en vacances. On peut prévoir qu'il y en aura davantage encore dans les prochaines années, Aussi a-t-il indiqué, je suis venu étudier l'application d'un projet de loi qui sera soumis à l'automne au Parlement et qui vise à instituer un conservatoire de l'espace du littoral. Ce conservatoire servira à acheter certaines zones côtières qui sont ensuite gérées par les collectivités locales. Pourquoi ? Parce que la France a 3 500 km de côte, 7 000 avec les tours et contours et cap, mais elles sont très largement privatisées. Or, il faut que la grande masse des Français puissent avoir accès à la mer, accès au littoral. Faisant enfin l'éloge de l'aménagement de la côte du Languedoc-Roussillon, Michel Pognatowski devait déclarer, C'est un effort de l'État valable dans lequel ont été utilisés intelligemment les fonds publics. La France a repris des chances dans les championnats du monde d'Escrim qui se déroulent à Grenoble. Elle s'est qualifiée ce matin pour les demi-finales du tournoi à l'épée en battant l'Italie. Elle devait ensuite rencontrer le vainqueur du match Union soviétique Allemagne de l'Ouest. L'Union soviétique a déjà remporté hier soir le championnat du monde par équipe au fleuret féminin. À Nice, c'est Guy Dru que l'on attend aujourd'hui, mais il aura de sérieux adversaires dans le 110 mètres. Comme prévu, le coureur belge Émile Putmans a remporté hier soir à Nice le 10 000 mètres des championnats de France internationaux. Il a parcouru la distance en 28 minutes et 36 secondes, une performance honorable. Le français Liardet s'est classé deuxième de l'épreuve, devenant ainsi champion de France pour la première fois. Liardet réussit à suivre Putmans pendant 7 kilomètres, mais éprouva des difficultés en fin de course, laissant le champion belge s'envoler tranquillement vers la victoire. L'Américain Powell a remporté le concours du lancé du disque avec un jet de 62 mètres 0,4. Le français Piette, conservant son titre de champion de France avec 56 mètres 76. Chez les dames, les spectateurs ont suivi avec attention la performance de Chantal Rega au couloir 5, qui a remporté le 100 mètres haies en 13 secondes 3 dixièmes, se qualifiant ainsi pour les championnats d'Europe qui se dérouleront à Rome en septembre prochain. Cet après-midi, il faudra suivre avec attention la finale du 110 mètres haies au cours de laquelle s'affronteront Guy Dru et l'Américain Foster. Ces deux athlètes ont réalisé 13 secondes 7 dixièmes en demi-finale hier soir. Foster tout d'abord, et quelques instants plus tard Guy Dru, que vous suivez ici. Guy Dru souffre malheureusement d'une distension d'un ligament du genou droit et devra éviter toute imprudence qui risquerait de mettre fin à une saison fort bien commencée. Retransmission en direct des principales épreuves de la journée sur cette première chaîne à partir de 17h55. Trop d'automobilistes négligent de faire vérifier dans de bonnes conditions la pression de leur pneumatique. Vous pouvez vérifier la pression des meleaux s'il vous plaît ? Mais je ne peux pas la faire, monsieur le champ. Mais ça ne fait rien, attendez, ça ne fait rien, allez-y, vite. La prévention routière vous rappelle, premièrement, la pression doit se vérifier à froid. Deuxièmement, surtout en cas de charge importante ou de conduite rapide, il convient d'augmenter de 100 à 150 grammes les pressions préconisées par le constructeur. Enfin, en aucun cas, on ne doit dégonfler un pneu chaud. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde, d'autre part, sur l'autoroute du Soleil, des gens qui partent de Paris depuis 5h ce matin. Mais le niveau de saturation n'a pas encore été atteint. Il pourrait y avoir beaucoup plus de monde dans l'après-midi. Je vous laisse maintenant avec Jean Marquet pour un magazine des arts et spectacles qui est aujourd'hui exceptionnel et qui est tout à fait dans l'actualité des vacances. La Provence, au temps des festivals, juillet est traditionnellement un grand moment. Bien connu est le festival d'Avignon, également celui d'Aix-en-Provence. Bien connu désormais le festival d'Orange qui, depuis 4 ans, devient le rendez-vous des mélomanes du monde entier. Les Corrégies d'Orange avaient plus de 100 ans. Les nouvelles Corrégies font d'Orange un haut lieu de la musique dans le cadre prestigieux du théâtre antique et avec le concours des artistes les plus célèbres. Quatre grands spectacles sont présentés cette année. Salomé de Richard Strauss avec Léonie Rizanek et John Vickers, Norma de Bellini avec Montserrat Caballier, Moïse de Rossini avec Boris Christophe et ce soir, sous la direction de Lorine Mazel, le Requiem de Berlioz, avec l'Orchestre de Paris et ses 200 exécutants et 400 chanteurs dans les chœurs. Mais Orange, c'est d'abord une ville. Une ville sur la route de la Côte d'Azur et de l'Espagne que l'autoroute évite, mais qui mérite une halte, même si vous n'avez pas l'oreille musicale. L'origine du nom d'Orange vient du mot « aura » qui signifie « le vent » et c'est très probablement ce mot-là qui a donné son nom à la ville d'Orange. Ce sont les Romains qui sont venus ici après les Grecs et qui ont fondé la cité d'Orange en construisant l'Arc de Triomphe et surtout le théâtre antique. Quelles sortes de spectacles étaient donnés par les Romains dans ce théâtre ? Les Romains ont donné dans ce théâtre des tragédies grecques, c'est certain. Mais ils ont surtout donné pour le peuple romain, le peuple d'Orange, ils ont surtout donné des pièces de Terence et de Plotte. C'était des comédies surtout, des comédies grasses qui faisaient rire les gens et qui les passionnaient énormément. Tout ceci était voulu par l'empereur évidemment pour avoir le peuple sous sa main, n'est-ce pas ? Et comme ça il est conservé et les gens étaient très disciplinés. Le théâtre a pu malgré tout être conservé bien qu'il y ait eu pas mal d'invasions. Bon, le théâtre a pu être conservé parce que les barbares en ont fait une forteresse. Ils se sont réfugiés à l'intérieur et avec cette grande muraille ils pouvaient résister aux assauts des armées qui cherchaient les déloger. Au cours des siècles il y a eu également les invasions des Sarazins. Les arabes sont venus à Orange, se sont établis dans les ruines de la ville et ont construit au sommet du théâtre antique un minaret d'où le muezoin le soir appelé le peuple à prier. Un beau jour, Charlemagne a décidé de chasser les Sarazins de son empire. Alors il s'est adjoint un grand guerrier que l'on a appelé par la suite Guillaume Aucornet et Guillaume Aucornet fut le premier des comtes d'Orange. Est-ce que c'est à la suite des guerres de religion que beaucoup de personnes d'Orange ont fondé des villes d'Orange ou ont porté le nom d'Orange à l'étranger de la France ? Bien sûr, il est certain que les protestants orangeois ont été obligés de quitter Orange. Ils sont partis aux Pays-Bas, tous les cordonniers d'Orange sont partis aux Pays-Bas, tous. Il y en a qui sont allés en Angleterre, il y en a qui sont allés en Amérique et il y en a qui sont allés en Afrique du Sud. La ville de New York a été fondée par des Hollandais avec des protestants orangeois et on l'a appelé New Orange. Vous avez l'état d'Orange qui est dans l'Afrique du Sud avec le fleuve Orange et beaucoup de petits villages de notre région d'Orange ont donné leur nom à des villages de la région d'Orange dans l'Afrique du Sud. Il y en Amérique du Nord, je crois qu'il y a plusieurs villes. Dans la Louisiane, oui, il y a une ville qui s'appelle Orange. Et en Angleterre, il y en a trois. Il y a Orange, il y a East Orange et il y a West Orange. Monsieur Gillet, c'est un festival tout à fait particulier, tant par le cadre que par la capacité de place. En effet, le Théâtre Atlantique est unique de par sa capacité qui atteint 10 000 personnes lorsqu'il est plein et également aussi parce que cet hémicycle est très ramassé et a été conçu pour que tout le public, tous les gradins participent vraiment au festival. C'est la raison pour laquelle il est unique également parce que dans un spectacle à Orange, il y a en réalité trois spectacles différents. Le premier spectacle, c'est le spectacle des gradins et pour que Orange soit Orange, il faut que ces gradins soient remplis. D'où l'unicité. D'où l'unicité parce qu'il est très difficile de rassembler de 7 à 10 000 personnes pour une seule soirée. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, les œuvres ne sont données à Orange qu'une seule fois. C'est racabaillé, John Vickers et Josérine Vizet n'avaient jamais chanté ensemble Norma. Cela donne le fait qu'on les représentait une fois, donne donc en plus une caractéristique presque historique. Cette voix que vous entendez est celle de Madame Monserrat Caballé, actuellement le plus beau soprano du monde. 8 000 personnes sur les gradins du théâtre antique d'Orange ont pu l'écouter dans la Norma de Bellini. Mais le bel canto compte bien davantage d'amateurs et même de fanatiques. Que ceux qui n'étaient pas l'autre soir à Orange ne se sentent pas frustrés, la première chaîne a réalisé pour eux une émission qui, mieux qu'un simple enregistrement, est un film très élaboré du spectacle dans son entier. Vous devez réaliser un film sur la Norma, or cette Norma a eu un metteur en scène. Comment vous adaptez-vous ? Oui, c'est-à-dire que le spectacle qui est monté ici est un spectacle qui a été prévu pour une représentation théâtrale. Mais le metteur en scène qui a réglé cette mise en scène a travaillé en collaboration complète avec moi. Et on arrive à faire un produit qui soit évidemment un produit de qualité pour le théâtre, c'est-à-dire pour le spectateur, et un produit qui soit aussi près que possible d'un produit cinématographique. Donc il faut le faire en vrai, aussi bien à l'image qu'au son. Maintenant évidemment il faut faire un film. Alors là il faut évidemment tourner, en plus de la représentation, ce que je fais, des représentations de répétition qui sont faites pour nous alors, et qui me permettent de faire tout un matériel d'image, si bien que l'on peut obtenir à la fois par le son et la présence générale, le direct, la communication avec le public, et l'intériorisation du cinéma. Personnellement, c'est pour moi un grand motif de satisfaction que d'avoir proposé à Jacqueline Maudrier d'abord de faire le trou vert, et l'année dernière, pour la première chaîne aussi, nous avons réalisé l'intégrale de Tristan et Isolde, c'est-à-dire quatre heures et quart de musique, qui seront, les trois actes seront diffusés probablement en novembre. Et je crois que la télévision en faisant ça, remplit son rôle essentiel, qui est de faire connaître au plus grand nombre pour les représentations musicales en général, et lyriques en particulier, de la plus haute qualité. J'entais la Norma devant 8 à 10 000 spectateurs, quatre caméras de télévision, près de 25 micros, je crois. Est-ce que pour vous, c'est des conditions particulières ? Pour moi, c'est la Norma, comme toujours. Vous voulez dire que pour vous, qui avez la plus grosse responsabilité dans cette représentation, que ce soit devant moins de spectateurs ou plus de spectateurs, c'est la même responsabilité ? Oui, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est la poivre, c'est la personne pour 10 000. C'est vrai. C'est la même chose. A Orange, pendant un mois, toute la ville participe au festival. Les étudiants, les employés municipaux, les orangeois volontaires, deviennent machinistes, éclairagistes, menuisiers. Chacun porte sa contribution pour que le spectacle soit réussi. En principe, je suis menuisier. Je viens ici, nous sommes la meilleure collègue. Vous participez au décor, à tout ça ? Et le festival lui-même, est-ce que vous assistez aux présentations ? Une fois pas. Ce qui prime ici, surtout l'ambiance de tous les collègues qu'il y a, et surtout les relations qu'on a avec les vedettes, qui sont des personnages très importants. Ils sont très gentils en définitive. C'est incroyable l'ambiance qu'on peut avoir vécu. Ce qui est impressionnant, c'est de voir, c'est en coulisses, c'est de voir le public là, voilà. Quand c'est plein, comme la Norma, par exemple, de voir ce public se lever, faire une ovation à ses vedettes, c'est vraiment, vu des coulisses, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment... On en a des frissons, quoi. Applaudissements. 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 Que représente pour vous le festival d'orange? Je pense que c'est très important, un festival, depuis cinq années déjà. C'est la cinquième année. Quatrième. Alors, je suis très content, je suis heureux d'être ici. Et que pensez-vous de cette scène et de l'acoustique? Ah, l'acoustique est très bon. Très bon, le théâtre est un vrai théâtre, un ouvert, plein air, magnifique. Je trouve que c'est un cadre extraordinaire, à la fois pour la beauté des monuments qui sont devant nous et pour les voix qu'on entend. C'est un ensemble. On entend les plus grandes voix qu'il y a dans le monde actuellement, je crois. Un spectacle merveilleux, un site merveilleux, des artistes fantastiques, une cohésion extraordinaire. Vous y venez tous les ans? C'est la première année que j'y viens, je l'ai découvert cette année avec Salomé, puis Norma, et maintenant oui. Nous, on a huit en campagne, ça a été le hasard, que nous sommes venus sous sœur, mais on est rare, c'est rare, il y a au moins 30 ans qu'on n'était pas venus. Et moi, je suis un Orangeois de naissance, et j'apprécie beaucoup le théâtre, et je connais fait toujours depuis quelques années, il y a un... c'est artistique, comme jamais ça n'a été. Monsieur Michel Guy, secrétaire d'Etat à la Culture, a tenu hier soir à Villeneuve-les-Avignons une conférence de presse dans le style décontracté, comme il s'y est aujourd'hui. Elle portait sur les festivals, mais Monsieur Michel Guy en a toutefois profité pour préciser qu'il n'avait aucune opposition personnelle envers Monsieur Jacques Lang, mais qu'il estimait qu'il fallait, pour diriger le grand complexe du Théâtre National de Chaillot, un créateur et un administrateur. Monsieur Perinetti lui paraissait le plus apte à remplir cette double fonction. Monsieur Michel Guy a donc donné essentiellement les grandes lignes de son programme en ce qui concerne les festivals. Nous subventionnons quelquefois d'une façon dérisoire 120 festivals en France. Je souhaite en fait concentrer notre action sur un certain nombre de manifestations importantes, en général importantes, soit parce qu'au niveau du prestige, comme d'ailleurs très peu, Orange notamment et Aix, soit au niveau de la création, parce qu'elle constitue rencontres à la fois de création, de créateurs, et de publics et de critiques. Et je crois qu'il est très souhaitable qu'un festival comme Poitou-Charentes ou un festival comme le Festival d'Avignon, par exemple, soit soutenu et peut-être un peu plus soutenu qu'ils n'ont été par le passé. Mais vous n'avez pas l'impression que dans le cas d'Orange, il n'y a qu'un certain public un peu privilégié qui est concerné. En ce qui concerne Orange, les manifestations n'ont lieu, comme vous savez, qu'une fois pour environ 10 000 personnes. Il est évident qu'il y a quelque chose d'absurde là et nous allons remédier en deux sens. D'abord en essayant de donner plusieurs représentations de certains ouvrages, mais surtout en télévisant les productions, toutes les productions, de façon à ce que plusieurs millions de Français et d'étrangers d'ailleurs puissent profiter de ce que nous faisons à Orange et alors on ne pourra plus parler de privilégiés. J'ai le sentiment que dans votre action, la place de la télévision va être ou devrait être importante. La télévision est forcément un des éléments les plus importants de la politique en matière culturelle. Elle est la seule façon de toucher un public considérable. Et notre politique doit être menée en aval avec l'éducation nationale, en amont avec l'éducation nationale et en aval avec la télévision. Vous avez parlé de décentralisation, d'échange Paris-Provence. Est-ce que cette fois, cela pourrait être effectif ? Eh bien, la nomination aujourd'hui même de Philippe Thierry à la tête de cet office de distribution me paraît être de nature à faire ce que j'appelle l'amélioration de la décentralisation, c'est-à-dire en faisant bouger les hommes et les œuvres, ce qui ne signifie naturellement pas de toucher à toute la partie d'animation locale qui a été mise en place par mes prédécesseurs et que nous allons naturellement conforter également. Quel sera exactement le rôle de cet office de diffusion ? Mettre en rapport les créations et les lieux capables de les recevoir. En un mot, c'est un service public dont nous n'entendons pas du tout être que nous créons, mais qui ne dépendra pas de nous et qui sera simplement voué à mettre en rapport les créations qui sont faites à Paris ou en province et à les faire circuler en amour. C'est un problème de circulation. Orange, ce soir, connaîtra donc un très grand moment musical. 10 000 personnes sur les gradins du théâtre antique, 600 musiciens et choristes sur la scène pour une somptueuse représentation du requiem de Berlioz sous la direction du maître américain Lorine Mazel. Lorine Mazel s'est vu confier à l'âge de 11 ans sa première direction d'orchestre par Toscanini. Il est aujourd'hui à 44 ans parmi les plus grands. À une œuvre d'une telle ampleur, Orange apporte la dimension de son théâtre antique. Le choix de l'œuvre est adapté à l'ampleur du cadre, n'est-ce pas ? Nous avons, je crois qu'il n'est pas possible, il n'y a pas d'autre endroit où on puisse donner le requiem de Berlioz vraiment avec une formation aussi importante. Je précise que même du temps de Berlioz, ce requiem n'a pas été donné avec un effectif aussi important. Nous avons respecté la tablature originale qui est 216 musiciens à l'orchestre et ce que Berlioz avait lui-même demandé, je cite, 200 choristes pouvant être éventuellement doublés. Nous les avons doublés ici et c'est ce qui n'avait jamais été fait. Je vous demande si vous faites un respect et lorsque vous avez fait un grand tout le monde très nerveux pour le coller dans votre visage. et c'est ce qui n'a pas été fait. Alors, il est mal, vous êtes ce que l'on peut appeler un Américain de Paris. Oui, justement, je suis né Paris, des parents américains, mais j'ai vécu aux États-Unis. C'est la première fois que vous venez à Orange, qu'en pensez-vous ? C'est un endroit extraordinaire, surtout pour l'ambiance et cette allure romaine, c'est magnifique. La bémol, la bémol, la bémol, lim. Pour ce requiem de Berlioz, ce soir, vous avez 600 personnes à diriger, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup de places. Et justement, à la première répétition, j'étais étonné par la clarté de chaque ensemble, de chaque partie. Et j'attends l'expérience de ce concert avec Korn de Joël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501